Bonjour et bienvenue dans Déviation Liberté, la nouvelle émission musicale que l'on est très heureux de vous faire découvrir. Voilà, on va prendre à peu près une heure avec des artistes que l'on va écouter et voir en live, avec qui on va prendre le temps aussi de discuter ici. Et puis aussi ici, on va rencontrer aussi Adrien qui va nous parler de son projet qu'on a trouvé vraiment très sympa, qui lit culture et écologie. Voilà, c'est la première. On ne vous cache pas qu'on a un peu le trac de vous la présenter. On espère vraiment que ça va vous plaire, malgré les petits couacs. Bon, après, je n'ai pas vraiment été aidé au niveau des techniciens. Et non, mais reviens, ça va. Générique. C'est cool de commencer avec toi, Pierrot Soleil. Du coup, je me disais, tiens, je vais peut-être faire comme un ancien président, mettre des talonnettes. Mais vu qu'on est assis, on va se dire qu'on a une différence de taille. Ce n'est pas grave. Du coup, ton tabouret est plus petit, c'est pour ça. Ah, merci, Pierrot. Bon, écoute, cool de commencer cette première émission avec toi. Ravis aussi. On va se faire, en gros, à peu près une heure, je pense. Une interview, savoir un petit peu quitter, ce que tu aimes, des copains, des choses que je vois que tu as ramenées. Et puis aussi du live, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on ne peut plus faire du live, mais on a très, très envie d'en refaire, je crois. Ouais. Ouais, grave. Ouais. Bon, alors on va commencer. Oui, oui, d'ailleurs, 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 il faut qu'on commence, donc on est bien d'accord. On a fait attention avant. On peut penser ce qu'on veut, des choses. On n'est pas là pour polémiquer sur les trucs. On a fait des tests PCR. Tout à fait. Comme ça, on peut être ensemble. Voilà, il y a des musiciens qui sont là. On est très peu en technicien. On essaye de faire le truc, on le fait bien. Personne n'a la peste. C'est impeccable. C'est vrai, c'est cool. Ça fait du bien. C'est assez incroyable. Donc, du coup, on va commencer un petit peu, savoir, donc, est-ce que tu peux un peu te présenter Pierre-Aux-Soleil ? Si je ne connais pas Pierre-Aux-Soleil, c'est qui Pierre-Aux-Soleil ? Eh bien, Pierre-Aux-Soleil, c'est moi. 1m96 de pure bonhomie. Ouais, c'est ça, t'es quoi. Enfin, voilà, moi, je suis musicien depuis maintenant une paire d'années. Voilà, j'ai joué dans pas mal de groupes et dans pas mal de choses. Et j'ai décidé il y a une dizaine d'années, après avoir vu un concert qui m'avait beaucoup marqué. D'accord, c'est qui ? Ah, c'est Bachung, en fait. J'ai vu le dernier concert d'Alain Bachung à l'Elysée-Montmartre à Paname, quoi. Et après avoir vu ce concert, en fait, si tu veux, je me suis décidé à dire, moi aussi, pourquoi pas, je ne mettrais pas mon nom sur les disques, au lieu de tous les groupes et au lieu de tout ce que j'ai pu faire après et avant, surtout. Et pourquoi pas, moi, je ne me déciderais pas à faire du rock et de la chanson en mon nom. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Et voilà, maintenant, ça fait dix ans avec plein de choses qui se sont passées, des groupes, plein de choses qui ont lieu entre eux. Mais voilà, j'ai toujours gardé cette identité-là parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Cool. Et donc, du coup, tu dis avant Pierrot Soleil, avant d'assumer le fait du nom Pierrot Soleil, tu as fait d'autres projets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton... En fait, Pierrot Soleil, il découvre une gratte à un moment et puis il commence à faire dessus et puis il commence à avoir des potes et comment ça continue ? Ouais, alors c'est venu assez tôt, en fait. Parce que moi, j'avais 12-13 ans, en fait. Et à 12-13 ans, avec un pote, en fait, on a monté un groupe. Donc voilà, on avait trafiqué sa chaîne stéréo à l'époque. Voilà, il y avait une chaîne stéréo parce qu'avant, je ne sais pas si tu te rappelles, tu n'as peut-être pas connu ça, tu vois. Tu sais, les petites chaînes stéréo avec le mini jack où tu pouvais brancher le micro, tu vois. Oui, carrément. Il n'avait pas un 58, un truc pourri, il volait à la FNAC, enfin emprunté à la FNAC. Non, tu prenais des écouteurs, ça marchait. Oui, voilà. Si tu le mets dessus, tes écouteurs, alors le droit de gauche, pas tout le temps, mais tu pouvais quand même faire un micro avec ça. Et ça, c'était merveilleux, c'était merveilleux. C'est ton premier micro. Et donc, du coup, on avait un pote, enfin voilà, un papa électricien qui s'est bidouillé un truc. Il avait sorti un jack et il avait mis un jack pour la guitare électrique et une autre fiche pour mettre le micro. Et donc, du coup, avec la petite chaîne IFI qui a commencé comme ça, on a commencé à faire des chansons à l'âge de 12-13 ans. Cool. Et celui avec qui tu faisais à ce moment-là, tu le vois toujours. Tu sais toujours ce qu'il fait. C'est assez rigolo parce qu'on s'est retrouvé par les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps en fait. Et voilà, c'est un frangin, tu vois. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a complètement changé de vie, qui est architecte, enfin voilà, qui fait complètement autre chose de la musique. Mais qui a fait quand même des groupes, qui a fait des chansons qui sont vraiment excellentes. Mais par contre, pour le moment, ce n'est vraiment pas son truc. Enfin voilà, il est architecte, voilà. Et on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps par les réseaux sociaux et c'était assez rigolo d'en reparler de cette période-là, voilà. Et Pierre-Aux-Soleil, il n'a pas fait architecte, lui, il a voulu continuer à faire la musique. Non, il n'a pas fait architecte, Pierre-Aux-Soleil. Il s'est fait virer du collège avant. Ah ouais, d'accord. C'est plus dur pour être architecte. Il paraît. Après, tu peux passer des concours, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, Pierre-Aux-Soleil, il a continué à prendre sa gratte et il est arrivé dans d'autres groupes, là où ça a commencé à passer dans des studios, faire des scènes, faire des trucs comme ça. Ouais, 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 tout à fait. Oui, oui. Alors au début, je ne jouais pas forcément de guitare dans les groupes, en fait, si tu veux. J'étais vraiment au chant, voilà. À la sécu. À la sécu. Ah non, 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 mais j'étais moins gaulé avant. J'étais moins gaulé avant. Non, mais en fait, je me suis retrouvé dans ces groupes-là où j'avais répondu à des annonces, tu vois. J'avais 14 ans, 12, 13, 14 ans, je répondais à des annonces qu'il y avait dans un magazine qui s'appelait Info. C'était à Clermont-Ferrand, c'était en Auvergne. Et j'avais répondu à une annonce, cher chanteur pour faire un groupe de téléphone, un cover de téléphone. Ouais, avec ma voix comme ça, si tu veux, téléphone. C'était cool, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à 13 piges, 14 piges à faire, à intégrer un groupe, en fait, où ça faisait des couverts de téléphone et de Noir Désir aussi, un petit peu. Enfin, voilà, tout ce qui était un petit peu rock français que je ne connaissais pas encore beaucoup. Et je me suis retrouvé à 13, 14 piges à faire ça et à enchaîner pas loin de 170 concerts par an à 13, 14 piges tout en étant au collège, en fait. Et ça, c'était ma formation, globalement. Et il écoute quoi à cette époque-là, à Pire au Soleil ? À Pire au Soleil, à cette époque, il écoute les Clash. Parce que les Clash, j'écoute toujours encore, maintenant. Et puis, ouais, il écoute Renaud. Tadadam, quand on a un virus. Non, mais ça, c'était avant. Alors, c'était après, d'ailleurs. Mais, oui, enfin, voilà, c'était Renaud, c'était toute cette révolte qui m'animait. Puis Téléphone, ouais, ça me parlait. Noir Désir, les premiers prémices de Noir Désir. L'album Veuillez Rendre là. Non, non, c'était avant. C'était Veuillez Rendre là, Maquille à l'appartient, Tostaki, tout ça. Et du coup, ouais, ça me parlait bien. En français. Cool. Et du coup, Pierrot Soleil, après, quand même, à un moment, on entend un peu plus parler de lui. Pas sous le nom de Pierrot Soleil, mais avec un groupe de musique qui commence à enregistrer des albums. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu un groupe, en fait, sur la région clermontoise qui a beaucoup marché. Qui s'appelait Fiesta Mordicus, en fait. C'était un groupe de scapun. On était neuf sur scène, en fait, avec des cuivres. Enfin, voilà, on était une grosse équipe. Avec des techos, tout ça. Enfin, voilà. Et on a fait plus de 500 concerts. On a fait les premières parties de scapés, des wilders, c'est tout. Enfin, on a bombardé comme des fumiers à l'époque. Et c'était à cette époque-là qu'on a commencé à faire le truc, quoi. À faire le job, on va dire. D'accord. Et du coup, tu fais ce moment-là. Donc, à ce moment-là, tu es à Clermont-Ferrand. Ouais, je suis à Clermont-Ferrand. J'ai 18, 19 ans, 20 ans. 18, 19 ans. Et là, tu as envie de bouger, non, un petit peu ? Ouais, ouais, ouais. Tu es à Clermont-Ferrand ? Non, non, non. J'ai bougé pas mal dans le sud, en fait. J'ai fait Montélimar, Marseille, un petit peu. Je me suis promené, quoi. Je me suis promené dans le sud avec une gratte. Voilà, je n'avais pas forcément... Enfin, voilà, les groupes s'étaient arrêtés à l'époque. Les groupes, c'était éphémère. Enfin, un groupe, de toute façon, à la base, c'était éphémère. Mais à l'époque, voilà, ouais, je suis parti avec une guitare et un chaton. Un chaton. Voilà. Il s'appelait comment ? Ticon. Ticon ? Ticon. C'est cool. Pour l'appeler comme ça, et puis tu peux toujours dire, non, c'est pas toi que je parle, c'est mon chaton. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour éviter de me faire péter l'aigle. Ouais, ça, c'est super pratique. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc, t'es avec Ticon. Ça te va bien, en plus. Ouais. T'as vu ? T'as vu ? D'ailleurs, on le dit, on se tutoie parce qu'on se connaît. On ne va pas commencer à faire... Et vous allez bien, Pierrot Soleil ? Ça ferait chier. On est d'accord. Donnez-moi une camomille, merci. Ouais, tout à fait. Oui, oui, mais ils sont cachés, les camomilles. On ne peut pas les voir à l'écran. Et donc, du coup, Pierrot Soleil, il est avec Ticon. Et là, il bouge. Et il y a encore d'autres groupes. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça évolue ? Enfin, les groupes, on sait que c'est éphémère, ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Les groupes, c'est... C'est de projets. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fait pour bouger, pour faire plein de choses. Et toi, ton envie, à ce moment-là, c'est quoi ? Et pourquoi tu vas sur... Moi, mon envie, si tu veux, à la base, c'était de faire de la musique quoi qu'il arrive. J'avais une guitare pourrie. À l'époque, c'était une vieille washburn qui ne jouait pas une note de potable. C'était pourrie. Mais voilà, donc je mettais mon chat... En fait, j'allais faire la manche dans les rues, tu vois, dans le sud. Donc, je mettais mon chat sur la caisse de la guitare qui ne bougeait pas. Il attendait et tout. Et je faisais la manche comme ça, en chantant des chansons de Pigalle, de Parabellum, tu vois, du rock alterno que j'écoutais à l'époque. Et puis, voilà, j'ai fait la rue. J'ai fait beaucoup la rue. J'ai fait pas mal d'endroits comme ça. Et puis, je suis revenu à mon port d'attache qui était Clermont-Ferrand. Et à ce moment-là, j'ai monté le groupe qui a le plus tourné dans ma petite carrière. Voilà. Qui s'appelle Rue de la Soif, voilà. Et le groupe... Donc là, maintenant, t'es à côté de Rennes. Et tu me dis que tu montes un groupe à Clermont-Ferrand qui s'appelle Rue de la Soif. Qui est un peu, quand même, où ça a beaucoup changé, mais qui est un peu l'espace de Rennes où on se dit, bah non, mais... Tout à fait, ouais. Et s'ils s'appellent Rue de la Soif, c'est-à-dire qu'ils sont... Mais c'est en passant... Les mecs, ils connaissent Sainte-Anne, ils connaissent... Mais ouais, c'est ça. Et c'est ça qui était rigolo, c'est qu'en fait, je suis passé à Rennes. Je devais avoir, ouais, pareil, 21 ans. Je suis passé à Rennes dans la fameuse rue Saint-Michel. Il y avait des bars partout. J'étais avec mon con de chat, encore. Et avec ma guitare. Et je jouais, tout. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé une énergie terrible dans cette ville. Et je me suis dit, un jour, je reviendrai. Un jour, je reviendrai et je ferai quelque chose en Bretagne. Ou dans cette... En tout cas, dans cette ville. Alors, Rue de la Soif, ça a quand même... Enfin, oui, forcément. Moi, j'ai vu des autocollants. Rue de la Soif, à différents endroits. Quand tu vas dans des salles de concert, les mecs, ça fait quelques années. Et puis, ils nous ont mis... Parce que, ouais, franchement, je m'en rappelle. C'était une bonne soirée. On a bien rigolé avec eux. Ah oui, oui. C'est quand même une époque assez importante. Dans la carrière de Pierre au Soleil. C'est combien d'albums, puis Rue de la Soif ? Rue de la Soif, alors, il y a deux, trois EP, en fait, dont un live. Le premier EP, en fait, c'était un live. En fait, on avait enregistré ça en première partie de Parabellum. La musicée de Montluçon, tu vois le délire, tu vois. Et on avait appelé ça 4 garçons dans le vin, parce que ça nous faisait marrer par rapport aux Beatles. Il n'y avait pas un film au cinéma qui est sorti à peu près à cette époque-là. Il n'y avait pas un truc... 4 garçons dans le vin, ouais, mais nous, c'était dans le vin. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. On était dans le truc. Et du coup, voilà, on s'était pris d'amitié. Enfin, surtout, les anciens de Parabellum et tout, on s'était pris d'amitié avec nous. Et du coup, ils nous avaient encouragés à sortir ce truc. Et puis après, il y a eu deux autres EP, deux live, et puis il y a eu deux albums. Ça n'a pas mal tourné aussi. Ça a beaucoup tourné. C'était un groupe de live, quoi. Ouais, 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 ça a beaucoup tourné. Ça a fait plus de mille concerts, peut-être. Franchement, je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais fait le décompte, mais ça a fait plus de mille concerts. Ça a été partout, en Europe, enfin, en France, partout. Ça a été partout. Et comment Pierre au Soleil, il le vit, le fait qu'on dit, ouais, Pierre au Soleil, mais tu sais, mec de rue de la soif. À quel moment, enfin, tu vois, ça peut être chiant des fois. Il y a des groupes où tu te dis, c'est telle personne. Qui faisait partie de tel groupe ? Parce que Pierre au Soleil, c'est plus rue de la soif. On est sur autre chose. Comment toi, tu le vis, enfin, ce truc-là ? Est-ce que tu arrives à passer outre ? Ou leur dire, ben non, regarde, Pierre au Soleil, c'est ça, en fait. Moi, je ne trouve pas ça gênant, en fait. Parce qu'il ne faut jamais cracher dans la soif. Il ne faut jamais cracher dans la gamelle qui t'a fait bouffer. Et puis, ça continue à me faire bouffer. Surtout par les temps de disette dans lesquelles on vit. Parce que je vis de droit d'auteur. Et que le groupe, il a vendu énormément d'albums. Il a vendu beaucoup, beaucoup de disques. Et voilà. Quand on me parle de rue de la soif, moi, ça me fait plutôt plaisir, en fait. Je suis plutôt content d'avoir même des mômes. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un gamin qui était venu à la maison et qui me parlait de rue de la soif. Il ne savait pas qui j'étais, en fait. Et ça, c'était drôle. J'écoutais un groupe qui s'appelle rue de la soif. Ben, dis donc. C'est bien de la merde. Ben, dis donc. On dirait bêta bloc. C'est de la merde. Oh non, il est catché derrière. Ça commence à tirer à vue. Ça tire à vue, c'est pas faux. Ça y est, il a commencé à prendre le micro, c'est pas bon. Et donc, du coup, rue de la soif, il y a des projets qui arrivent derrière. Et là, on arrive à Pierre au Soleil. Oui, oui. Maintenant, là, on est en 2020. On est en 2020, voilà. Putain, les concerts, ça doit enchaîner, là, mon copain, en ce moment, non ? C'est en vrai. Moi, je suis débordé. Ah oui. C'est le cas pour tous les potes. Ouais, je sais. C'est vraiment, vraiment une époque formidable. Une époque formidable, voilà. C'est génial. Mais Pierre au Soleil, il fait quand même des trucs. Et puis, c'est cool parce qu'on va l'entendre aussi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux parler un peu du projet Pierre au Soleil ? Parce que Pierre au Soleil, c'est le lead, c'est le nom du groupe, mais il y a aussi des gens qui sont avec toi. Ouais. En fait, par rapport à ce projet, en fait, si tu veux, je suis parti sur ce que j'écoutais, moi, en fait. C'est ce que j'écoute à l'heure actuelle en musique, c'est que des vieux trucs du blues, des deltas de Chicago, des vieux, vieux trucs que personne connaît. Et c'est ça qui m'interpelle. En fait, c'est le son pur de la musique, le son pur de l'instrument, le son complètement acoustique, limite. Et donc, du coup, j'ai rameuté des camarades et je leur ai dit, ben voilà, on va faire ça. Est-ce que ça vous branche ? Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir ou la malchance pour certaines personnes. C'est ça. Je suis un peu dans le flou, donc on ne saura pas lequel c'est des trois. À part si tu connais BetaBlock, mais c'est autre chose. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, non, mais voilà, j'ai eu de la chance qu'on se comprenne vraiment sur ce projet. Et ce projet, c'est la première fois, je pense, sur un projet artistique où je me sens complètement compris dans là où je voulais aller. Tu vois, le blues, le rock, le folk, ok, c'est très bien. Mais voilà, on peut envoyer une batterie, on peut envoyer... Mais là, voilà, avoir un mec qui tape sur une cagette et une grosse caisse. Avoir un multi-instrumentiste qui joue du banjo, qui joue du dobro, de la mandoline. Et un bassiste très moche, mais sympathique au demeurant. Et qui arrive à faire un espèce d'ensemble, tout ça. Alors, c'est très nouveau. Je ne sais pas où ça va nous mener, parce que de toute façon, personne ne sait où ça va nous mener. Mais en tout cas, c'est la première fois où je prends un réel plaisir à, comment dire, à emballer mes textes et à sortir mes textes sombraillés comme un connard. Cool. C'est très important. Cool. Eh bien, du coup, ils sont... Je devais leur faire un signe pour dire, allez-y, on va jouer maintenant, mais ils n'ont rien vu du tout. Ouais, carrément. On va écouter un morceau déjà. Allez, connard ! On va faire un petit live. On va faire un petit live. Je suis un vieux briscard dans ce monde qui m'épuise. Apprenez au cafard, au jour qui se me nuise. Je ne suis qu'un vieux briscard dans ce monde qui m'épuise. Apprenez au cafard, au jour qui se me nuise. J'avais trop cherché à faire du bénéficiant. J'étais bien trop ancré, dans le leurre l'artifice Je m'ai trop travaillé, à part sur ma secours Les tigres à braquer, ont eu raison d'amour Je suis un vieux brisca, dans ce monde qui m'épuise Abonné au cafard, je suis sa nuit Je suis un vieux brisca, dans ce monde qui m'épuise Abonné au cafard, conjure en nous, qui s'amuse Je viens chercher ta mort, je m'ai même demandé J'ai trop attendre le train, on finit par s'envoler Alors tu es parti, mais je peux pas t'en vouloir Les amants vont me transire, c'est dans les livres d'islam Je suis un vieux brisca, dans ce monde qui m'épuise Abonné au cafard, aujourd'hui ça m'épuise Je suis un vieux brisca, dans ce monde qui m'épuise Abonné au cafard, aujourd'hui ça m'épuise Un, deux, un, deux, trois Triste ville en triste nuit, même les chats noirs souffront la malle Hier comme aujourd'hui, l'horizon des crèmes à la râle Les givres phares, les sirènes sur les trottoirs de la city Que restent-ils de nos envies, quelques verres pour tromper l'ennui Et sur le béton y'a nos souvenirs, on repense au temps qui déflue Sur la pluie qui fait frémy, on croise nos regards perdus Les suivis des résignés sur les trottoirs de la city Que restent-ils de nos envies, quelques verres pour tromper l'ennui Quelques verres pour tromper l'ennui Et y'a tant, y'a tant souvenir quand l'oxygène vient à manquer Que vivent les mots et les rires, même s'ils sont un peu foissés La marée entraîne le chantant slab sur les trottoirs de la city Que restent-ils de nos envies, quelques verres pour tromper l'ennui Quelques verres pour tromper l'ennui Allez ! Et on faudra bien du courage, des liens vont prêtes à rugir Et de cette envie de croire, de cette envie d'en finir dans cette triste ville Ou rien ne subsiste de nos envies Que refrains qui font dans l'ennui Quelques verres pour tromper 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 l'ennui Ouais je vois ça T'es un super rapide de changement De costume toi C'est Sans ton micro on t'entendra pas par contre Exactement Moi je t'entends Mais je pense que les gens en face t'entendront pas Alors déjà Il faut expliquer un petit peu Là on s'essaye un truc C'est la première Voilà Tout le monde qui est là est bénévole On vit un moment qui est hyper chelou Pour les artistes Les techniciens et puis aussi plein de monde Mais nous on parle juste De ce qu'on connait aussi parce que c'est nos métiers Donc on essaye un autre truc Donc on va aussi dire aux gens si vous voulez Sous la vidéo on va pas mettre un lien Je sais pas en plus quelle caméra prend Et puis on va pas faire un truc cliquable Mais sous la vidéo il y aura un lien Tipeee Pour pouvoir Aider ce truc là Que vous vous puissiez être payé Les techniciens qui soient là puissent être payé Que l'on puisse continuer à faire notre travail en fait Que ces genres de choses puissent perdurer Et c'est important Voilà Donc comment tu faisais ? Parce que tu m'as dit t'as fait la rue pendant longtemps Est-ce que tu peux me faire le truc face caméra Pour que les gens ils donnent un peu d'argent ? Eh fils de pute Regarde tu vois j'ai un calibre 357 magnum derrière mon fouille là Alors tu vas me lâcher toutes tes olairs Non Ça marchait dans la rue ça ? Pas du tout Bonjour madame Bonjour madame Bonjour monsieur Regardez mon chat Il s'appelle petit con Il est super sympa Oh ok Eh bah on va lui acheter de la pâté C'est con en plus j'ai des chats ici Moi ils s'en battaient les couilles Globalement Parce que moi j'ai pas besoin de pâté Ok Et voilà Ouais bon Non mais c'était juste pour dire Pour vous en parler quand même Parce que si on fait ça c'est aussi Pour continuer à faire Bah on peut plus faire de concerts On peut C'est un peu compliqué de faire des trucs publics Donc bah l'idée c'est de Oui bien sûr pour le moment Heureusement j'espère en tout cas Moi je pense qu'à un moment donné Il va falloir s'organiser Ah c'est le moment politique de l'interview C'est un petit peu le moment politique C'est un petit peu le moment crispé là Ah ouais d'accord Parce que quand même quand tu vois que Enfin je sais pas ce que t'en penses toi Mais quand tu vois qu'il y a des Des petits commerçants là Des jeunes Qui avaient pris un crédit sur 20 piges et tout Et qui se foutent une balle dans la trompe Grave J'ai vu une nana là Qui faisait une Qui faisait barbière Ouais c'est ça Qui faisait barbière 26 ans un truc comme ça je crois Ouais 26 piges C'est les boules Il y en a qui avait 40 ballets Qui avait deux mômes Qui avait un stack Au bout d'un moment Les gens Voilà à force de faire crever Crever la populace Ça va pas trop se passer comme ça Voilà J'espère en tout cas En tout cas j'espère Je t'avais demandé De me parler des trucs Que t'aimais bien Je vois que t'es venu Avec des bouquins Il y a des cd Non C'est pas ça que t'aimes bien quand même Alors ça c'est pas que j'aime pas bien Mais bon Genre Genre Bon alors voilà Non mais si En plus c'est pas vrai J'adore ce qu'ils font Alors par contre C'est eux Qu'ont choisi de dire C'est de la merde Tu vois il y a un moment Je trouve ce groupe Absolument Complètement merveilleux Ouais Et j'ai fait écouter ça Des vieux vieux potes Qui étaient dans les années 80 Machin 90 Avec les BRU et compagnie Et ils m'ont fait Putain ça existe toujours Bah voilà Ça s'appelle Betablock Ah c'est bien Enregistré sous Alors celui-là il a enregistré sous Et celui-là il est enregistré Complètement sous Ah complètement sous Et ça c'est merveilleux Il faut absolument que vous alliez voir Betablock Il faut absolument que vous alliez sur vos moteurs de recherche Sur Google Mais on en reparlera tout à l'heure avec Gilles Parce qu'ils ont fait un truc aussi avec d'autres personnes Parce qu'il y a Betablock mais il y a tout un Il y a tout un truc qui se fait avec quelques groupes là Où c'est hyper intéressant Mais moi ce groupe c'est vrai que la première fois que Ça ça il y a trois lettres En plus c'est pas écrit petit Mais c'est écrit con quand même C'est écrit con ça C'est quoi con ? Mais je finis quand même avec Betablock Ok vas-y fini C'est un des rares groupes que j'ai vu en concert en fait Et qui m'a mis une gifle récemment en fait Une bifle Ouais une bifle Une bête bifle Bah ouais nous on met des bifles pas des gifles Et ouais je les ai vus dans un bar Et c'était vraiment chouette Et ouais j'ai pris une calotte Ça c'est con ça Ouais ça c'est con Mais ça c'est bien C'est con mais c'est bien Ça c'est génial C'est cool C'est mon copain Gaëtan Deschamps Il roule mais il est sympa Alors il arrive pas à passer les portillons dans le métro Du coup si vous pouvez aller voir ça Si vous pouvez aller voir la pétition pour les portillons Parce qu'en fait voilà c'est un mec qui est en fauteuil roulant en fait Et qui peut pas passer les portillons A cause de leur connerie De... Il faut plus de fraude Enfin voilà Donc du coup bah il se retrouve un petit peu Ça va bientôt être gratuit Donc du coup c'est pour ça qu'on a des portillons contre la fraude Ouais ça va être gratuit parce que je pense qu'on va prendre 2-3 masses Et puis qu'on va aller faire la passe Et alors Il a un groupe qui s'appelle On va mettre un petit bandeau Ceci n'engage que la personne qui est interviewée Pierre au soleil Appelez-moi 06-63-02 Non 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 stop 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 Ok C'est plus 43-07-28-1000 28-32 Voilà Et à la fin c'est 1000 Désolé pour la personne qui a vraiment ce numéro Et avec vous des gens Qui ont vraiment s'amuser à faire quelque chose J'en suis désolé d'avance Mais voilà Et donc il a un groupe qui s'appelle Atypic Rock Qui est très très chouette Avec un guitariste de ouf Et puis à côté de ça il fait des performances un petit peu artistiques Et donc Covid ça fait concrète oligarchie V.S.U.L.I.I.S.Démocratie L'évangile libéral verset 19 Voilà Et ça c'est merveilleux quand même quand il pense Quand il pense Je voulais le prendre dans les mains Oui Parce qu'il y a des photos dedans Oui Hop putain Ça c'est des effets spéciaux On a en fait Vous le voyez pas Mais il y a 15 techniciens qui sont juste là Vous avez eu Géoraphic Park Ils ont tous une discographie Une bibliographie Donc on reprend con Et con dedans il y a des photos Il y a des photos Bah les photos en plus tu les retrouves de mes chiottes Mais oui C'est la même personne qui fait ça Alors quand je dis ça C'est pas quelque chose de méchant C'est au contraire C'est une petite salle d'expo C'est une Une fille qui s'appelle Céline Qui fait des super photos Ouais c'est Céline C'est ça Ouais c'est ça En fait il y a Céline Il y a Céline et Gaétan Et Céline et Gaétan Exactement Et donc Céline la danseuse autrement Exactement Putain je suis obligé de te dire quand même C'est toi qui me le présente C'est moi qui le présente quoi Oui oui Super C'est moi qui me présente Et ça c'est quoi ? Alors ça Alors ça Alors ça C'est un mec en fait Qui s'appelle Pascal Pascali Ouais il le lit quand même pour le dire Pascal Pascali Inga de Corse Enfin un truc Pacali Bon ça se trouve il est pas de Corse Je crois qu'il est de Saint-Etienne en plus Vous avez bien l'idée Et voilà en fait C'est un passionné ce mec En fait il a fait beaucoup de bouquins En fait Il a fait une boîte d'édition Qui s'appelle Les éditions du joyeux pendu Et donc il a fait un bouquin Il a fait plusieurs tomes en fait Et ce bouquin qui s'appelle La France est vraiment rock Ouais Et il a été chercher Matt Mata Burning Age Les shérifs Elmerfootbeat Pierrot Soleil Ludwig von 88 Chaka Punk Les têtes raides Didier Super David Vincent Des amis de ta femme Banane métallique Merzine tu vois Et il a été chercher les petits trucs et tout Et Et je trouve que Avec les petits trucs que tu nous as dit Ouais ouais Mais je trouve que ce bouquin C'est un petit peu une bible en fait Ok d'accord Un petit peu une bible De ce qui se fait en rock français Actuellement voilà Et c'est disponible Pareil sur internet Les éditions Pas sur Amazon Hein ? Pas sur Amazon Non 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 Amazon mon Amazon m'écouille Non 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 Lui c'est disponible pour lui Comme ça il se ramasse l'artiche Et il avait un argent Pascal Bisous Pascal Voilà Donc du coup voilà Est-ce que tu voulais nous présenter autrement ? Tout à fait Quand on avait discuté Je t'avais dit aussi Si t'as des artistes Voilà De choses que t'aimes bien Est-ce que t'as un artiste Dont tu veux nous parler ? Donc après Bien sûr On vous mettra le lien On va peut-être même Vous passer la vidéo Enfin bref Est-ce qu'il y a quelqu'un Dont t'as envie Que de dire Bah fais chier On le connait pas assez Alors que putain C'est quand même vachement cool Ce qu'il fait quoi ? Et il y a deux artistes Comme ça Deux artistes comme ça En fait C'est un vieux vieux Poteau à moi En fait C'est un poteau Il y a plus de 20 piges Et qui s'appelle Géraud Bastard En fait Et qui faisait partie D'un groupe Qui s'appelait Les Barons du Délire A l'époque Et qui a sorti un truc Qui s'appelle Lux Baffon Amnésie Internationale Il faut absolument Aller écouter ça Absolument écouter Les paroles Aller voir le clip Ça s'appelle Amnésie Internationale C'est juste incroyable L'autre truc La dernière chose Qui m'a pu le toucher Je suis un peu suceur De Mais C'est ce qu'a fait Aussi Mon batteur C'est Azurness Parce que Voilà Je trouve ça vraiment 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 chouette Ce qu'il a pu faire C'est une espèce De one man band aussi Avec plein de Plein de Loops Enfin Plein de Plein de choses intéressantes Et ça je trouve Vraiment que c'est un projet Enfin voilà Ça me Mais du coup On en reparlera avec lui Tout à l'heure On en parlera avec lui Parce que là On va montrer aux gens Donc on va On va passer Ça c'est dans le montage Clairement On n'a pas d'écran On va le regarder tous ensemble Enfin on va le regarder Nous là maintenant Mais on va le proposer aux gens Et puis comme ça Après on va se retrouver Avec les musiciens Dans le petit salon Et puis comme ça On va pouvoir parler Des différents projets Et puis Et puis se finir la soirée tranquille Et bien avec plaisir Cool Il faudrait pas trop traîner Sans ce foutu tic-tac qui nous pousse au cul Faisons-nous la belle Au soleil de minuit Et que le vent claque avec force sur l'ennui Dans nos prisons mentales Où la donne est faussée Pour se calmer les nerfs Faut savoir s'arracher Au nom de sapiens Sans devenir Cherche le choc vers la volière Au nom de sapiens C'est un comité Cherche son vrai Et l'orado Et l'orado Et l'orado Et l'orado Et l'orado Sans se soucier du reste Parfait sans clinique De cet horizon d'esclunesse Des routes à arpenter Des virages incertains Avec pour nous guider L'envie d'un noir de main Parlez d'aventure Et t'en croire la rue Le soleil cherche le futur Faut prendre le dessus Fui au seul quotidien Sans se reculer de l'espèce J'en reviens Si je ne veux pas l'espèce Au nom de sapiens Sans tenir Cherche le choc vers la volière Au nom de sapiens Sans tenir Cherche le choc vers la volière Et l'orado Et l'orado Au nom de sapiens Sans devenir Cherche le chemin vers l'avenir Au nom de sapiens Sans comito Cherche le nouvel Et l'orado Et l'orado Et l'orado Et l'orado Avant de se retrouver ici Avec le groupe au complet Je vous en parlais en début d'émission On avait envie de vous présenter Un projet qu'on trouve vraiment très intéressant Donc Direction Bordeaux Pour en parler avec un de ses créateurs Et donc on se retrouve avec Adrien Adrien que j'ai vu sur les réseaux sociaux Avec un projet qui a l'air super sympa Donc bonjour Adrien Déjà merci de prendre le temps Un petit peu de parler avec nous Bonjour à tous Merci encore Donc est-ce que tu peux m'expliquer Un petit peu J'ai vu qu'il y avait un truc Qui s'appelait le Solar Tour Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Exactement Alors tout simplement Moi de mon côté Je dirige la structure Qui s'appelle Le Learning Music Qui est un label à 360 degrés Qui fait du coup Tout un ensemble d'accompagnement Pour les artistes Dans le sud-ouest À côté de Bordeaux À Arcachon Et qui rayonne du coup Autant sur la région Nouvelle-Aquitaine Qu'en France et à l'étranger Donc on accompagne Autant les artistes En tant que label Qu'en tant que tourneur Et dans le cadre De ces projets de tournée En fait on avait mis en place L'année dernière La volonté de créer un festival Et malheureusement Le Covid est arrivé par là Et ce festival On avait prôné L'intégralité d'un festival Autonome Avec un impact réduit au minimum Ainsi que voilà Un volonté co-responsable Des placements d'eau Et donc on avait fait appel À un partenariat Avec une structure Qui s'appelle Peaky Solar Speakers En France Avec lesquelles on avait décidé De sonoriser l'intégralité du festival Avec un système Son solaire Et bien Il se trouve que Le festival n'a pas eu lieu Mais par contre Le partenariat a perduré On a créé deux projets On a créé deux projets Un projet qui s'appelle Les solaires Qui est un concept vidéo Qui met en avant Un lieu Un artiste Avec le tout Réalisé de manière autonome Et itinérante Et une tournée En effet le Solar Tour Ce que tu as dû voir Sur les réseaux sociaux Et ce que tu as pu citer tout à l'heure Qui est donc la possibilité De déambuler Mais aussi de réaliser Tout type de concerts De manière autonome Et une itinérante Un peu partout Et que nous portons Depuis l'année dernière Déjà sur le territoire Nouvelle-Aquitaine Et aujourd'hui On le développe Il y a des partenaires Aussi dans toute la France Qui sont capables de faire cela Super Et donc du coup C'est qui les artistes Un petit peu Qu'on peut retrouver Derrière Du coup c'est des platines J'ai cru voir un petit peu Ton système autonome Quand tu bougeais Alors en fait Aujourd'hui Le tout est hyper calibré Pour pouvoir accueillir Un DJ Et des performeurs Mais il peut aussi Complètement accueillir un groupe Au lieu de voir des platines On aurait une X7 Dans laquelle un groupe Pourrait se plugger Sans problème Donc les artistes Avec lesquels on travaille Actuellement Et sur ce projet-là Cette année Donc il y a Tinchplay C'est un projet Sur lequel je suis Au platine carrément Avec un saxophoniste Camilo Pervois Qui est donc le colombien Et qui est ici en France Avec nous depuis Trois ans maintenant Avec qui on fait De nombreuses prestations musicales L'homme que l'on appelle Aussi Gambit C'est du Radio-Bambassant de système Que les gens ont eu l'occasion De voir en tant que bassiste Sur les scènes de France Et du monde entier Et qui aujourd'hui A un projet musical En mode World Beat ElectroCumbia Vraiment On traverse les pays Avec lui Le tout Avec le sourire Et la danse Qui du coup Est parmi nous Et avec nous Et on a aussi Tout un tas d'artistes Qui sont plutôt locaux Qu'on accueille Comme les garçons de Mauraise Qui sont un duo En dispo funk Et bien sûr On est toujours ouvert A on va dire L'union Le partage Donc on est à fond Sur de la collaboration Avec des labels indés Des artistes Des collectifs Des troupes Qui sont prêtes A jouer le jeu Et venir à nos côtés Partager ces mêmes valeurs D'accord Et donc le Solar Tour Pour l'instant J'ai vu qu'il se déambulait Un peu Parce que malheureusement On ne peut plus avoir De concert Dans les salles de concert On peut te retrouver A quel endroit Là en ce moment C'est dans les rues Bordeaux du tout Alors à partir de Ouais en fait A partir du mois de mars On pourra nous retrouver Dans les rues Du bassin d'Arcachon Dans les rues de Bordeaux Exactement Donc les prochains événements Seront communiqués Avec les dates Sur nos réseaux sociaux Parce qu'on est toujours Tributaires De avoir notamment L'autorisation Pour éviter Qu'on soit considéré Comme un rassemblement Non autorisé Vous êtes considéré En artiste de rue En fait J'ai pas compris Vous êtes considéré En artiste de rue Plutôt Puisque vous êtes Dans la rue Et autonome Vous n'avez pas De branchement Ni rien Exactement Mais le problème C'est que L'artiste de rue En tant que tel A possibilité De quoi que ce soit Qui se déroule Avec son autorisation La possibilité De dégarpire Et rapide Nous la machine C'est 350 kilos Et certes C'est autonome Et itinérante Mais on ne peut pas Partir en courant Sans être léger Donc l'idée C'est surtout De faire sa main Dans la main Avec les diverses institutions Et les lieux Qui soient privés Au public Pour nous accueillir Et justement Faire en sorte Qu'on puisse Démultiplier De plus en plus On est capable On est capable De respecter Aujourd'hui Le pouvoir Fait 18 heures On est capable De respecter Aussi le fait De ne pas Faire de rassemblement L'année dernière On faisait Des déambulations Dans des villes Sur des stations Balnéaires Qui accueillent 100 000 personnes Donc je pense Qu'on est professionnels Et consciencieux L'idée C'est de faire des choses Aujourd'hui De s'adapter Plutôt que d'être là À écouter Les diverses On va dire Nouveautés Au niveau Ministère de la Culture Et bien se dire Plutôt qu'on est capable De s'adapter Et de proposer Quelque chose Et de faire des choses Dès demain Sans avoir à se dire Qu'on sera obligé D'attendre Dans un an Deux ans Le temps que Tout ce schéma Sanitaire Repart d'endroit Je suis en train de dire C'est bien Tu prends une déviation Liberté aussi C'est pour ça Qu'on est très content De pouvoir t'inviter Dans cette émission là Puisque tu colles Vraiment avec le thème De l'émission Merci beaucoup En tout cas D'avoir pris Quelques minutes Avec nous On va mettre Les petits liens Alors c'est des réseaux sociaux T'as un site internet Autrement des choses comme ça Exactement Yarningmusique.eu Et du coup Après tous les réseaux sociaux Yarningmusique On est disponible partout Et vous pouvez retrouver Ceux-ci sur Youtube Les sessions solaires Voilà Cool Et bien merci beaucoup Merci à vous A très vite Et là du coup On est revenu C'est les joies C'est un truc de ouf T'as vu ça un peu Bam C'est direct Du coup Pierrot Est-ce que tu peux Nous présenter Tes trois acolytes Qu'on a déjà vu Tout à l'heure Sur les lives T'es sûr Ouais je veux bien Bon alors L'espèce de Monsieur grisonnant Là il s'appelle Guillaume Il avait un grand-père célèbre Ah ouais C'est pour ça qu'il a Les cheveux blancs en fait Non voilà Bah Guillaume Voilà qui fait Les cheveux de mon grand-père Les cheveux de son grand-père Son grand-père Était un grand-peintre Alors évidemment Avec votre éducation Au rat des pâquerettes Évidemment Ça vous dépasse Ok merci Pierrot Et du coup Est-ce que tu peux Présenter un peu Ce que tu fais autrement Guillaume À part Pierrot Soleil Alors Je joue avec Un groupe De reprise Zigozin Ça s'appelle Avec Un pote Simon Et Kali Du groupe Bétabloc Alors si on pouvait Arrêter De tout ramener à Gilles Tout le temps Non mais t'es d'accord Avec moi A chaque fois On est là Tout à l'heure On est en train de discuter Tous les deux On vient vers Gilles Là on arrive On demande à Guillaume De se présenter Il y a encore Gilles Coupe sa gueule Gilles Je te jure Ça va arriver à ton niveau Pour ceux qui n'ont pas compris encore Gilles Je crois qu'il a un truc Avec Bétabloc Ouais alors je m'en mets Les idées dans l'ordre Parce qu'on sort de scène Là donc C'est vrai Ah oui c'est vrai C'est vrai Non mon premier groupe C'était il y a une vingtaine d'années Ça s'appelait Electron Libre C'était les baisers de la caisse à l'époque C'est un groupe qu'on a Créé On était trois potes à l'avoir créé C'est devenu Electron Libre C'est mon groupe De quel coin ? De Rennes Donc c'est des compos qui étaient blues folk au départ Compris avec une tournure un peu plus rock Voilà et moi mon truc c'est d'intervenir Enfin j'adore accompagner des artistes, auteurs, compositeurs Amener ma couleur un petit peu quoi Cool c'était une belle couleur en tout cas ce qu'on a entendu tout à l'heure Merci Donc c'était chouette Et du coup le fait là on a vu Vous avez joué ensemble On a parlé projet Pierrot Soleil et tout ça Comment t'arrives sur le projet Pierrot Soleil ? Comment j'arrive sur Pierrot Soleil ? Comment j'arrive sur Pierrot Soleil ? On a perdu Pierrot C'est bourré, c'est un bar Et puis C'est Gilles les blagues C'est pas moi Comment on en est arrivés là ? C'est Gilles pro, on n'entendera pas d'autres Je sais pas trop en fait Tu recherchais C'était une petite annonce ? C'était sur Tinder ? C'était une petite annonce ? T'as passé une petite annonce ? Cherche guitariste Cherche guitariste Tout à fait Tout à fait Voilà c'est pour ça que je sais pas trop comment on en est arrivés là Adopte un Adopte un guitariste ? Adopte un chien C'est génial Et donc du coup pour les autres musiciens Non, rien à voir Rien à voir, d'accord Alors Gilles on a dit en dernier Et du coup est-ce que tu peux nous présenter le deuxième musicien qui était avec toi Qu'on a vu taper là tout à l'heure ? Non, bah bonsoir Non, bah Arthur Arthur c'est un bon vieux pote de... Un paquet d'années maintenant avec qui je faisais du rock avant Dans Rue de la Soif Exact Dont tu parlais tout à l'heure Ah ouais, toi aussi Ouais, ouais J'ai fait partie de cette aventure Lui aussi c'était dévoilé Alcoolisé Qu'est Rue de la Soif Et après il a arrêté parce qu'après il était malade Et donc du coup toi aussi tu fais partie de Rue de la Soif Sans être pas du tout rené Si, moi je suis rené Ah, donc pour toi Ah oui, bah oui, oui Je connaissais le groupe avant de rentrer dedans Et je connaissais la rue avant de connaître le groupe Oui c'est ça Après quelques années de Rue de la Soif Je comprends que les souvenirs soient un peu flou C'est ça C'est exactement ça Mais ouais du coup Les Arbières aussi Le fou à tout ça On s'était croisés Bah du coup on a joué ensemble pendant un moment sur Rue de la Soif C'est comme ça qu'on s'est rencontrés Et puis là L'idée c'était de On est rentré en même temps avec Gilles Dans le projet avant Pierre au Soleil On a dit qu'on a arrêté de parler de Gilles pour l'instant On va y venir à Gilles On va y venir Mais du coup J'ai pas dit Gilles de bêta bloc Tu vois par exemple Mais On est arrivé en même temps Il cherchait déjà A modifier le projet A faire évoluer le projet qu'il avait à l'époque Et du coup on est arrivé à ce moment là Faire de la rhythmic quelque chose de beaucoup plus bourrin Beaucoup plus punk Et là sur ce projet là Il nous a proposé Et pour le coup Moi ça m'éclate carrément plus De faire ça J'adore le punk Mais j'aime encore plus ça Cette espèce de chanson blues Donc J'étais ravi de le suivre là dessus Bah nous aussi on est ravis Parce que pour dire un peu Comment on a fait la journée Vous êtes quand même arrivé tôt On prend le temps De tourner De faire les trucs et tout Donc En fait Vous étiez là Dès la journée Et c'était hyper agréable En fait de voir Vous êtes posé Vous avez joué On sentait Enfin Qu'il y avait quelque chose Qui se passait Entre les musiciens Alors que Ça fait pas On est d'accord Ça fait pas Super longtemps Que vous tournez tous ensemble De la façon Ça fait 8 heures Exactement Avec Guillaume Ça fait 8 heures Je suis hyper fier Que la première fois Que vous ayez joué Tous les quatre ensemble C'est quand même Pour la première de l'émission C'est juste énorme Et franchement Ça s'est pas vu Enfin tu vois Si on en parlait pas Clairement Ça se voit pas Nous sommes des professionnels De la profession Oui c'est ça Nous connaissons notre métier Oui mais ce qu'il y a de bien Nous sommes des imposteurs À l'heure actuelle Les professionnels Ont du temps Malheureusement Ils ont beaucoup de temps Donc c'est cool Et je redis encore C'est vraiment cool De vous accueillir ici Pour la première Ça fait du bien De pouvoir Merci à toi Et à ton équipe On est ravis D'être ta première fois Jean-Michel C'est l'équipe Ça déboîte De toute façon Ils vont se filmer Entre eux Il faut quand même Qu'on les voit À un moment Franchement On n'est pas Même le mec Avec le t-shirt De Steve Il faut faire un montage Avec ça Ouais ouais grave Et désolé Arthur Je t'ai coupé la parole Je suis dans un autre projet Qui est très chouette Qui s'appelle Babacar Donc c'est un site d'annonce De covoiturage Ok Non c'est un Non Je vais pas pouvoir faire Des montages de ouf Non plus Donc on va rester Donc c'est pas un site Non non C'est un groupe De chansons humoristiques Qui est très très chouette Voilà Qui a fait plein de choses Est-ce que vous avez Des vidéos sur Youtube On peut mettre des liens En dessous Ouais 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 Il y a un paquet Enfin si avec moi Il y en a deux trois Moi ça fait pas très longtemps Que je suis dans le projet Mais lui ça fait des années Qu'il tourne Qu'il fait plein de trucs Super chouette Donc il y a plein de choses On va mettre le lien aussi De la même manière Et puis moi j'ai mon projet solo Dont Pierrot parlait tout à l'heure Qui s'appelle Azurness Et on mettra des liens aussi Je te filerai des liens Mais qui a un projet Plus cool Où je suis à plusieurs instruments Avec des boucles Et qui est très chouette Très Très Chouette Et donc BetaBlock Maintenant Vas-y Moi je suis aussi chanteur Dans BetaBlock Et donc il y a un groupe Semi-gogol Semi-engagé Je dirais On va dire un truc comme ça Disons qu'on essaye de dire des trucs Au travers d'idioties Ou on dit des idioties Au travers de trucs sérieux Je sais pas trop C'est un truc dans le genre Mais c'est festif On va dire ça comme ça C'est festif Je saurais pas le comparer A autre chose On a commencé à bosser déjà Avec Pierrot Et comment Comment tu t'appelles déjà Arthur 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 Non mais ça fait quelques mois Il y a des gens qu'on bosse ensemble Mais on était sur une formule Plus rock'n'roll Et du coup Comment Guillaume Qui vient d'arriver Donc pour le coup Guillaume On se rencontre vraiment aujourd'hui Malgré le fait qu'on bosse Avec d'autres zikos Sur d'autres projets Mais Et On a bossé à distance D'ailleurs On en revient encore A ces histoires de distance Comme pour le clip Covid Donc finalement Tout le monde est obligé De se mettre à l'ordinateur Aujourd'hui Si tu veux continuer à bosser Et faire des projets Et Mais du coup là C'est la première fois Qu'on joue en live ensemble Et du coup Je voulais en dire ça Guillaume rajoute vraiment Le truc qu'il manquait Pour qu'on puisse Il est vraiment polyvalent C'est tripant Oui C'est un polyvalent du spectacle Et bien Du coup Du coup Du coup C'est presque déjà A la fin de l'émission J'espère que vous aurez pris Autant de plaisir A la regarder Que de nous A la faire On se retrouve Dès dimanche prochain Avec Ali et hors d'oeuvre Du groupe Alors Merci à toutes celles Et ceux Qui nous ont aidé Pour que ce projet Devienne possible Les techniciennes et techniciens Les artistes Ceux qui nous ont prêté Aussi du matos Et puis merci à vous De nous avoir suivis Et puis de pouvoir Nous soutenir En participant A la cagnotte Que l'on a mis en ligne Pour que cette émission Puisse perdurer C'est une émission musicale Donc on va quand même Se quitter avec un dernier morceau De Pierre au soleil Mais restez bien Après le générique Parce qu'on va vous passer Le clip dont on vous a parlé Un moment dans l'émission Qui nous tient à coeur Qu'on aime vraiment beaucoup Et qui malheureusement Est un peu trop d'actualité Bon dimanche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour finir convaincu Qu'on ne vaut que dalle Que dalle Ah que dalle Ah que dalle Parfait comme des vaisseaux Dans nos cages à oiseaux D'empire des abattoirs Et sans table du toit On remporte des écrans Mais sans savoir l'écran Le tout foutre en l'air De nous descendre sur terre On attend à l'écran On attend à l'écran La prochaine fois de l'écran Le prochain message qui nous sortira d'ici Mais nous semblons Ça passe si On a tellement besoin de l'ouïe On oublie On oublie On oublie On oublie Voici un bourreau pour nous sortir du trou Un nouveau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Erreurs Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance